La tournade rousse est de retour. Ce samedi 3 juin, Mylène Farmer donnera à Lille le coup d'envoi de sa tournée Nevermore 2023, 4 ans après sa résidence à Paris, à la Défense Arena. Un comeback très attendu au vu des shows toujours spectaculaires offerts par la chanteuse de 61 ans, qui s'est créé au fil des années un véritable personnage marqué par sa voix évanescente, ses looks singuliers et bien évidemment sa magnifique chevelure rousse portée détachée ou en chignon flou. Et pourtant, l'interprète de sans contrefaçon n'a pas toujours eu les cheveux au burn. « Ma couleur naturelle et châtain », avait-elle confié lors d'une interview, comme l'ont rapporté nos confrères d'Ophémine. Avant d'aborder sa nuance incandescente, Mylène Farmer a en effet commencé sa carrière avec une chevelure mi-longue, bouclée et marron glacé. Le rousse est pourtant présenté à elle comme une évidence, c'était fade. Je suis devenue rousse quand j'ai commencé à chanter. J'ai d'ailleurs une peau de rousse. Et d'assurer, il y a eu une erreur de la nature, j'aurais dû naître rousse. D'ailleurs, avec cette couleur incendiaire, pas besoin pour l'ancienne compagne du compositeur Laurent Boutonna de faire des folies côté coupe, comme elle l'avait expliqué en 1989 dans les colonnes du magazine Coiffure Beauté Internationale. « Ma coiffure reste très simple, je n'aime pas être sophistiquée. Je n'aime même pas l'envisager, cela ne va pas du tout avec mon caractère. » Expérieure à supérieure à Mylène Farmer, découvrez toutes ses plus belles coiffures depuis le début de sa carrière comme Mylène Farmer, ses stars ont adopté le roux comme Mylène Farmer, beaucoup de stars ont décidé de voir la vie en rousse. L'ancienne Miss France Maëva Cook a par exemple succombé à cette coloration tendance. Je suis blanc foncé au naturel. Un jour, j'ai fait un défilé et on m'avait coloré les cheveux en roux, et tout le monde me disait que ça m'allait mieux. J'ai pris goût au roux. C'est de l'entretien, mais je pense que ça a joué. Je me démarquais tout de suite plus facilement puisqu'il y avait beaucoup de brunes et quelques blondes, avait-elle confié à Télévision Magazine. Idem pour Elodie Fréger, qui a fait du roux sa religion capillaire. Quand j'ai démarré dans la chanson, j'étais blonde, et en vieillissant j'ai trouvé que ça ne correspondait pas à ma personnalité et que ça manquait de piquant, avait-elle expliqué dans les colonnes de Biba. Et de poursuivre, après un tournage, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon coloriste, Guillaume Zilioli, et qui m'a convaincu de tester le roux. Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai l'impression que c'est comme ça que j'aurais dû naître. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Jacovi de Borde-Moreau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !